bonjour aujourd'hui nous allons voir comment intégrer des déclencheurs afin de rendre les présentations plus attrayantes j'ai pris comme exemple l'évolution de la voiture au fil du temps nous allons donc voir des photos de premiers modèles des voitures jusqu'à des modèles imaginaires du futur voilà une deux trois quatre et cinq voitures elles sont imaginées depuis le monster de 1915 revues par des artistes les photos s'affichent l'une après l'autre avec l'animation choisie pour chacune d'elles vous voyez que déjà cela donne un certain effet à votre diapositive maintenant la lamborghini voiture de sport mythique un rêve de nombreux automobilistes passionnés de vitesse toutes les époques ont leurs modèles cultes et la porsche est vraiment un modèle très très important pour les passionnés passons à la voiture du futur de la mer à la terre et pourquoi pas dans le ciel tout est possible il n'y a qu'à laisser l'imagination se développer comme pour les voitures anciennes des images apparaissent l'une après l'autre mais j'ai ajouté un déclencheur à chacune d'elles regardez lorsque l'on clique sur la première voiture elle apparaît en grand puis à chaque clic elle laisse sa place à la suivante voilà une en voilà une autre puis à nouveau une autre et enfin la dernière est-elle sur terre ou sur mer on ne sait pas alors tout ça c'est bien pour mais il faut tout de même savoir que la progression des différentes technologies permet de créer ce qui n'était pas pensable il y a quelques décennies mais pour ton business il est aussi indispensable d'innover j'espère que cette démo t'aura plu voyons comment j'ai procédé pour ajouter ses effets maintenant que nous avons vu cette petite présentation je vous explique comment j'ai fait ça assez simplement d'ailleurs alors j'ai pris un fond noir j'ai ajouté une zone de texte une image une petite vidéo d'Emma et après j'ai enregistré c'est ce qui est l'audio enregistré ici pour le texte j'ai fait une animation normale en allant chercher une entrée brusque pour l'image j'ai fait tout d'abord une animation zoom puis j'ai ajouté un déclencheur sur le clic sur la diapositive sur l'image sur le zoom de la diapositive voilà ensuite je suis passé cela est suivant j'ai donc mis l'image qui apparaît et ensuite la zone de texte pour le fond je me suis servi du concepteur qui m'a proposé cette configuration de slides c'est extrêmement pratique j'ai fait exactement la même chose avec les images je me suis servi du concepteur qui m'a proposé cette configuration ensuite j'ai animé chacune des images en allant sur l'animation et j'ai donné une animation et choisi qu'elles paraissent l'une après l'autre ensuite dans cette slide je n'ai rien fait d'extraordinaire sinon expliquer et j'ai donné une animation à ma photo dans l'image suivante pareil j'ai inséré des images mais j'ai fait plus lorsque je prends la première image j'ajoute un déclencheur et ça va aller sur un clic sur l'image 6 ensuite j'ai fait la même chose pour celle ci donc celle ci c'est la 6 là c'était la 8 je me suis trompé donc ici je fais le déclencheur on a dit sur la 6 et j'ai fait la même chose pour toutes les images et du coup à chaque fois que l'on clique on va sur l'image qui correspond au clic que l'on a fait voilà c'est pas plus compliqué que ça on peut faire aussi beaucoup d'autres choses avec les animations et aussi avec les transitions et on se retrouve dans une prochaine vidéo à très vite